Bienvenue David Thérèse de Mosten, merci d'être parmi nous ce soir. C'est réciproque, c'est moi qui vous remercie. Et bien voilà, tu es donc dans l'agence de phare, qui est une agence de communication digitale que nous avons créée il y a deux ans et nous t'invitons ce soir pour une toute nouvelle série de conférences qui s'appelle les Codex Conversations. Ça serait avec plaisir. Et bien voilà, nous allons expérimenter ça ce soir vu que c'est la toute première interview ou conversation. Alors pourquoi Codex Conversations ? L'idée c'est de mêler des acteurs, pas forcément du monde de l'art, mais de les amener sur des conversations sur le monde de l'art, sur l'écosystème, tant philosophique, tant de la sociologie que du marché, que de la communication, que du business. Voilà. À l'égard sphérique, global. Exactement. Sur l'art, son évolution et ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, tu es venu ici en tant qu'artiste. Peut-être que tu peux te présenter davantage. Alors, disons que tout commence par la poésie. On peut dire que ma pierre fondatrice, si on peut dire ça, c'est la poésie. À partir de la poésie, j'ai commencé à approcher l'art. À partir de la poésie, j'ai commencé à écrire sur l'art. Même à partir de la poésie, j'ai commencé à dessiner et à peindre moi-même. Pourquoi la poésie ? Parce que la poésie, c'est l'acte le moins matériel, le plus spirituel. Comme il dit Hegel dans ce fameux livre d'esthétique, la poésie, c'est la reine de tous les arts sur l'esthétique. Parce qu'elle demande moins de matérialité. Et beaucoup plus dans l'esprit, dans l'air, avec peu de choses, avec juste un petit papier et avec un stylo. Tu peux vraiment écrire et transmettre une richesse des idées, des sentiments, des émotions, des expériences, des visions, tout ça. Et donc, pour moi, comment se passe c'était la poésie ? J'ai écrivé toujours des poèmes, mais je vais me raconter une histoire que je n'ai jamais racontée. Ça a commencé quand j'étais à l'école. À ce moment-là, je n'étais pas à l'école. Je suis plutôt au lycée, mais à l'âge de 13-14 ans. Je voulais envoyer des petits messages à mes copains ou aux copines. Et donc, j'ai envoyé un petit mot. Mais comme je ne voulais pas que le professeur me rattrape, j'écrivais la moitié de la phrase et à l'autre moitié, je faisais des dessins. Donc, il y avait une sorte de code de communication. Alors, les autres personnes qui recevaient ces petits messages, ils comprenaient, par exemple, si on devait jouer, faire du basket, ou si je devais sortir un rendez-vous avec une jeune fille, ou aller au cinéma, etc. Et si jamais le professeur m'a rattrapé, il ne comprenait pas très bien puisqu'il était assez codé avec des images et des textes. Et donc, il aurait pu dire qu'ils étaient vraiment un peu ailleurs. Ce ne serait pas si grave, comme si j'envoyais un vrai message. Avec un rendez-vous avec... Alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que cette méthode, qui était une méthode pour échapper à la loi, entre guillemets, à la loi du prof, est devenue un peu une partie des monétalités personnelles qui, ensuite, est devenue la base des monétalités artistiques, des monétalités créatives. Parce que j'écrivais de la poésie, c'était presque une manière naturelle de m'exprimer par la poésie, mais, petit à petit, j'ai rajouté des images. Et donc, un jour où j'ai décidé, après avoir publié déjà des poésies, de montrer aussi mon travail des images, ces deux choses étaient inséparables. Et c'était là, en étant étudiant de philosophie, où j'ai trouvé une phrase de Simonides, du IVe siècle avant Jésus-Christ, un poète extraordinaire de l'époque de Socrate, qui disait que la poésie est une peinture silencieuse et la peinture, c'est une... Non, le contraire, pardon. La peinture est une poésie silencieuse et la poésie, c'est une peinture qui parle. Donc, j'ai vu ça. Là, j'étais très content parce que, sans le savoir, juste par une réaction naturelle, je me suis lancé dans ces doubles champs, qui est, en même temps et à la fois, l'écriture de la poésie et les dessins ou la peinture. D'accord. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui reste dans ton travail. C'est-à-dire que tu écris sur la toile et tu peins, tu dessines, tu dessines des formes qui répondent à ces textes. Et en plus, j'ai adoré des artistes avec qui je collaborais, puisque quand je suis arrivé à Paris... C'est dans quelles années ? C'était les années 80. Années 80. Début des années 80. Oui, début des années 80, après avoir terminé mes études en Grèce. D'accord. Et donc, je me suis lancé à écrire des articles sur l'art, mais, en tant que poète, j'ai publié même des articles pendant dix ans pour le journal, dans le journal Libération. Et aussi, j'ai écrit... Je crois que j'ai écrit dans toutes les revues qui existaient et qui existent encore. Il n'y a pas une revue Art Press, Connaissance des Arts, Beaux Arts, même Art in America, Art Forum, Simal en Espagne. J'ai passé par toutes les revues. Tout le monde l'art avait publié mes articles et aussi les grands musées. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des artistes que j'ai choisis tout de suite depuis le début, c'était les artistes où, dans leur œuvre, l'élément d'écriture était présent. Regardez, Bastien, avec qui j'étais lié d'une grande amitié. D'ailleurs, j'ai fait son premier texte, Art Forum, à 1984. 1984. 1984, ça c'est quand tu es allé à New York. Voilà. On y reviendra. Oui, on y reviendra. Ou Tom Lee, où l'écriture était très présente. Ou Bois, où sur les tableaux noirs, partout, il y avait tous ces dessins de Bois avec des phrases, tout ça. Donc, j'ai commencé à me sentir proche et attiré par les artistes chez qui j'ai trouvé une sorte de parenté, une sorte d'affinité. Et après, petit à petit, j'ai commencé à me lancer, à ouvrir mon champ de travail, comme il disait Kant, m'élargir, m'élargir, pour arriver à autre type d'art avec qui j'ai collaboré. D'accord, très bien. Donc, en fait, poète, jeune diplômé en philosophie, donc tu arrives à Paris, et là tu deviens critique d'art, vraiment. Alors, c'est pas un coup de chance. Voilà, c'est pas un coup de chance. Alors là, j'ai fait… Tu peux nous raconter justement ? Absolument. Je crois que je suis bien lancé à raconter des sources personnelles, ma petite histoire secrète. D'ailleurs, c'est une question de confiance, donc je suis content de dire ça devant la caméra. Et donc, quand je suis allé à Paris, mon but c'était de faire ma thèse, passer ma thèse. Faire un master et passer ma thèse. J'étais inscrit à l'université. Le hasard fait qu'à un moment donné, j'ai lu un livre de Jules Deleuze sur Francis Bacon. Je ne comprenais pas très bien au début, avant même de commencer à travailler pour Libération. Je ne comprenais pas très bien, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui disait Deleuze, Jules Deleuze. Mais moi, mon français n'était pas génial. Donc, je crois qu'il me manquait quelque chose d'essentiel. Vous savez, quand on veut comprendre une langue, on a envie d'aller au cœur, au fond des mots. Vraiment, écoutez le cœur de deux mots qui bat. Ça, c'est la chose la plus intéressante. Surtout pour un poète ou un écrivain, même pour les gens qui aiment les textes, qui vont à travers les textes pouvoir entrer au fond des choses à l'essentiel. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Quelque chose de très naïf, mais finalement très utile. Je me suis dit, si Jules Deleuze a écrit sur Bacon, ça veut dire qu'entre les deux, il y a un lien, il y a un dialogue. Si je veux comprendre mieux le travail de Jules Deleuze, pourquoi je ne le garde pas bien ? Je regarde vraiment bien le travail de Bacon. Et à travers la peinture, je vais arriver à comprendre le travail de Jules Deleuze. Donc, je fais l'inverse de ce qu'il est d'habitude que les gens font. Parce que ça me paraissait plus rapide, plus immédiate. Et j'étais un jeune homme très impatient. Déjà, je suis maintenant aujourd'hui impatient, mais à l'âge de 22-23 ans. Mais très impatient. Je voudrais, disons, pas ici et maintenant, mais maintenant et hier, carrément maintenant et hier, arriver à comprendre les choses qui m'entraînaient comme un mystère du monde de la créativité, de la création. Donc, je commençais par ça. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Jules Deleuze. À Paris ? Non. Non. À Paris, j'ai commencé donc à regarder le travail de Francis Bacon. Donc ça, c'est vraiment le début ici ? Oui, c'est tout début en 22-23 ans. Et je suis rentré en Grèce pour les vacances de Pâques, voir ma famille. Et là, j'ai passé un jour, c'est vraiment comme un roman, ce que j'ai dit. C'est magnifique. Même pour moi, que j'étais en train de le dire, c'est magnifique. Donc, j'ai passé avec un ami devant une galerie, des galeries Jean Bernier, en français, qui avait une galerie d'art contemporain en Grèce. Moi, j'étais beaucoup plus philosophie, poésie et littérature. Et moi, art contemporain à cette époque. Art contemporain, j'ai venu commencer dès Paris, par ce rapport avec Francis Bacon que je viens de vous évoquer. Mais là, j'ai vu des images de cet artiste qui venait d'exposer. Et surtout, les dessins. J'étais impressionné. J'ai dit, c'est quoi ? C'est extraordinaire, c'est fluide, c'est magnifique. Alors, je rentre. Et je n'en connais personne. Comme n'importe qui, citoyen. N'importe quel visiteur de la galerie. Visitaire, voilà. Et donc, je rentre. Et je reste devant quelques dessins. Et je suis en train de les garder. D'une manière presque obstinée ou très concentrée. Alors, tout d'un coup, il y a un monsieur avec un chapeau. Avec un gilet. Avec un jean. Jaune. Le gilet. C'était pas un jean jaune. C'était un gilet vert. Les gilets d'un aviateur. Dans l'état. Et donc, il m'approche. Un monsieur autour de la soixantaine. Et il me parle l'anglais. Il m'a dit, pourquoi tu le gardes ? Si longtemps, il y a plus que dix minutes que tu es en train de regarder cette image. Et je le parle d'une manière naturelle en anglais. Parce que je trouve que le mot, et non seulement le mot aussi, le dessin est très fluide. J'ai dit, le mot fluide comme ça, parce que je le voyais devant moi, il y avait une fluidité du dessin. Et ces messieurs, il a l'air d'être étonné, il m'a dit, fluide, fluide. Il m'a regardé, il dit, fluxus. Je n'ai pas compris. Puisque fluxus, pour moi, c'est un mot latent, qui contient le mot fluidité. Mais ça ne venait rien de dire de plus pour moi. Alors, je dis, j'ai l'impression qu'il n'a pas compris. Alors, je dis, vous savez, fluide, comme toutes les choses, comme il dit, héraclite, que les choses sont fluides. Et là, comme quoi, j'ai dit les mots magiques. Ces messieurs, avec des yeux bleus, il a ouvert ses yeux comme ça. Il m'a dit, héraclitus. Moi, je dis, mais ça ne va pas, qu'est-ce qu'il a, ces messieurs-là ? Pourquoi il hurle comme ça ? J'ai compris qu'il était étonné, mais j'étais vraiment ignorant de qui c'était ces messieurs, rien du tout. Et il commence, vraiment, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il commence à me lancer des phrases d'héraclite en grec, comme c'est dans le texte. Évidemment, le hasard a fait que moi, à cette époque, c'était un fou de philosophie. Donc, déjà, depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 15-16 ans, aussi de ma famille, on lisait beaucoup de la philosophie. Et moi, c'était un fou d'héraclite et des pensées présocratiques. Donc, là, on voit une scène, et 2-3 personnes qui étaient devant, ils sont témoins de cette scène, et il rigole encore aujourd'hui. Une scène complètement surréaliste. Ces messieurs, tu me parles en grec les phrases d'héraclite, et je lui réponds en grec avec les phrases d'héraclite. Donc, on fait presque du rap, presque du rap. Celle de théâtre ou des choses d'héraclite. Voilà. Et les phrases d'héraclite. Et, à un moment donné, quand même, j'ai le garde et j'ai dit, mais, tous les deux, on est un peu fous, là. Dans une galerie, on est en train de parler de phrases d'héraclite. Je ne savais pas. Et là, il m'a dit, comment tu t'appelles ? Je lui dis, Demosthenes. Encore, il a sauté, il dit, Demosthenes. Et il commence à me parler des phrases de Demosthenes. D'orateur. L'orateur de l'antiquité, qui ne pouvait pas parler selon la mythologie. Il ne pouvait pas parler. Il a mis des cailloux dans la bouche pour pouvoir parler. Donc, c'est mon nom. Et là, j'ai compris quand même, un peu tard, mais j'ai compris qu'ils avaient en face de moi quelqu'un qui était vraiment un intellectuel, un véritable penser. Mais ils n'avaient aucune idée de qui c'était. Alors, il m'a dit, Demosthenes. Come with us. Have a dinner tonight. Viens avec nous. Dîner. Et ça, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Normalement, quand quelqu'un t'invite comme ça, tu es péretissant. En plus, j'avais autre chose à faire. Ils étaient complètement pris de l'ivresse des discours et de la présence de ces messieurs. Et là, je l'ai suivi. On est allé dans les états verbes grecs avec beaucoup de gens autour de lui. Je ne connaissais personne. Après des années, j'ai compris que tous ces gens-là, ils étaient les plus grands acteurs du monde de l'art au niveau mondial. C'était Tom Crenz, le directeur du musée d'art moderne de New York. C'était Paul Menz, le grand galériste. Michael Werner. Il y avait Bernard Gluzer. Il y avait tous ces gens-là. Anthony Doffet. Des grands, grands galéristes qui suivaient et travaillent partout. Alors, au dîner, j'ai passé une heure et demie discuter avec lui sur la philosophie et la poésie. En Corse, je n'avais rien compris qui c'était. En partant, il me donne son adresse. En Corse, je ne sais pas qui c'est. Il m'a dit Joseph Beuys. Il me donne son adresse. Il m'a dit, tu m'appelles quand tu viens d'Allemagne. Il a fallu, un mois ou un mois et demi après, revenir à Paris. Passer devant la galerie, la librairie, la Une. Et comme ça, de voir Joseph Beuys en photo. C'était l'exposition des 81 ou 82 qui venait à voir avec l'art allemand au musée d'art moderne, à l'Arc, avenue du président Wilson. Et là, j'ai dit, mais je ne connaissais pas. Et là, je me suis rassigné. Et comme j'étais en train de rentrer petit à petit par cette méthode inhabituelle, comme je vous dis tout à l'heure, dans l'Arc au déporant, où je lui ai téléphoné. J'ai le téléphone. Et comme si c'était hier, comme s'il me connaissait depuis très très longtemps, il m'a dit, oh mon ami poète grec, tu es où ? Je lui ai dit, je suis à Paris. Eh bien, tu viens demain. Il me fait payer le billet. Je n'oublierai jamais. Un billet prépayé. Je suis allé le voir à Düsseldorf. Fuir, Drakeplatz. Ça veut dire quatre, Drakeplatz. C'était l'adresse de sa maison. D'accord. Peut-être toujours là-bas. C'est l'adresse. Et là, j'ai resté trois jours. Et ces trois jours, je me suis reconstruit à tant que personne. Ma vie a changé. Et grâce à Louise, j'ai eu une bourse à Berlin, tout de suite après. La bourse DAAD. Une des plus fameuses bourses avec la bourse Ford. Et donc, toute ma vie a changé. Au lieu de faire d'autres études, je suis rentré à Paris. J'avais déjà un matériau extraordinaire. Puisqu'à Berlin, j'ai connu tous ces artères des années 80. Je les ai connus de près. Ce n'était pas seulement Beuys. J'ai connu Baselitz. Kiefer. Fetting. Tous ces gens-là. Tous les nouveaux expressionnistes. Tous les nouveaux expressionnistes. Imendorf, Luperz, Koberling. Puisqu'ils faisaient partie des... Voilà, il t'a introduit quelque part dans cette scène. Ah bah oui. Il m'a introduit complètement. Le moment où tous ces gens-là, il n'était pas encore le superstar. Mais il allait devenir, ils étaient en train de devenir, les stars des années 80. Donc, quand j'arrive à Paris, tout seul, j'ai frappé la porte de libération. Et je vais vous dire encore une anecdote là-dessus. Parce que c'est... Là, je suis dans la confession totale ce soir. Et je crois que c'est l'unique d'interview que j'ai fait autant de confessions. Parce qu'il s'était fait confiance. Et donc, mon rêve d'adolescence, de travailler pour les journées de libération, devient réalité. Je frappe la porte. Ces chers d'années, ces grands messieurs qui, malheureusement, il est au paradis, qui était... C'est lui qui était un des grands messieurs de la culture et du cinéma en France, qui m'accueillent et ils discutent avec lui. Et après 15 minutes, 20 minutes, pas plus, ils voient ce qu'ils étaient en train de lui apporter, des entretiens, tout ça. Et il a dit tout de suite, « Ne t'inquiète pas, je vais parler à Serge Mou. Le lendemain, il m'appelle. Tu es les bienvenus. Quand tu veux, viens travailler avec nous. » Et j'ai terminé cette histoire. Pourquoi j'ai voulu travailler pour le journal Libération à cette époque-là ? Parce que quand j'avais 14-15 ans, j'avais lu dans la presse grecque qu'il y a un certain philosophe du nom qui s'appelait Jean-Paul Sartre. Il avait créé un journal qui s'appelait Libération. Et avec ses étudiants, il donnait le journal dans les rues de Paris. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ça veut dire qu'au fond de moi-même, j'étais toujours un artiste ou un philosophe ou quelqu'un créatif, si on peut dire ça, où l'art et la politique, ils étaient des choses associées. Je ne peux pas. Moi, je ne crois pas à l'artiste qui est isolé complètement dans son atelier qui fait juste un travail esthétique. C'est pour ça que j'ai adoré Joseph Beuze. Et même Andy Warhol, je trouve qu'il fait un travail politique à l'américaine. Puisqu'il extériorise et il fait un pont entre la créativité et la vie quotidienne. Et donc, le fait qu'avec tous ces matériaux que j'avais eus en Allemagne, je suis allé frapper la porte de Libération, c'était un des plus grands plaisirs de ma vie puisque j'ai réalisé mon rêve d'enfance d'y travailler pour le journal et ensuite j'ai travaillé presque dix ans de suite en faisant des articles, des entretiens pour le journal de Libération. Les gens m'ont connu, surtout à cette époque-là où je me suis fait introduire dans la scène française et internationale grâce au journal de Libération et ensuite par mes articles dans la revue d'art. D'accord, très bien. Donc, c'est vraiment cette scène allemande par laquelle tu as commencé ? Oui, oui, par Beuze. Par Beuze. Disons, on peut dire par Beuze, sans le connaître. Je l'ai connu plus tard. Je l'ai connu plus tard. Par Beuze parce que j'ai adoré son travail. Mais c'est Beuze qui a fait tous les vrais boulots pour me lancer. Ensuite, c'est lui qui m'a fait connaître Harald Zeman. Il m'a présenté à Cy Tomli. Ensuite, j'ai rencontré Alexandre Liolas, le grand galeriste d'origine grecque, mais plutôt grec d'Alexandrie, qui m'a présenté Andy Warhol et ensuite, l'un amène l'autre. L'un amène l'autre. Et du coup, te voilà parti à New York pour la première fois du coup ? Oui, oui. J'avais 26 ans. 26 ans. 26 ans. Donc, c'était 83. Donc, tout est allé très vite finalement parce que 22 ans, c'est ça, tu rencontres Beuze. Et 3 ans après, 3, 4 ans après, tu es déjà... J'ai travaillé déjà pour les jours de libération. Tu travailles déjà pour libération et c'est pour ça que tu es allé à Libération. Voilà. C'était, comment on dit, la Libie. La Libie. En réalité, c'était de... Je voulais rencontrer tous ces ans-là. Cette nouvelle scène. Oui. Et surtout, toutes les personnalités qui ont nourri l'imaginaire artistique de mon enfance. Parce qu'en Grèce, je vivais complètement avec des histoires sur Andy Warhol, Mick Jagger, David Bowie, Francis Bacon, des gens comme ça. qui sont quasiment des héros antiques finalement. Oui. Qui sont aujourd'hui des rock stars, enfin... Toujours présents. Qui sont toujours présents. Qui sont des noms antiques. Diachroniques. Diachroniques. Oui. Et donc, je suis allé à New York et là, j'ai rencontré Andy Warhol et là, je peux vous rencontrer... Comment s'est passé la première fois avec Andy Warhol ? C'était impressionnant. parce que je suis rentré dans les locaux de la revue Interview avec Alexandre Iolas. Donc, à un moment donné, Alexandre Iolas s'est occupé parce qu'il voyait des tableaux dans les voix où il était exposé. Moi, c'était un peu comme terrorisé, comme un jeune homme qui allait rencontrer un énorme artiste, surtout un énorme artiste mais au niveau médiatique. c'était un mythe. Et donc, tout d'un coup, je monte, je lève la tête et je vois sur la mezzanine la mezzanine un messieur avec des cheveux un peu comme ça avec des lunettes souriant mais mortellement froid mortellement froid à un moment, à une distance énorme. Il te faisait père avec cette distance mais en même temps souriant qui fait « Ah, il y a Alexandre » il a dit « Alexandre Iolas ». Il dit « Ah, je suis venu avec mon ami poète Demosthène qui veut faire un entretien pour toi pour les journées de libération. » Et alors, il m'a dit « Venez, le temps qu'Alexandre garde les tableaux, on va faire l'entretien. » J'ai été tellement paniqué par ce rêve inattendu que quand j'ai mis mon magnétophone pour parler. Donc, je lui posais deux, trois questions mais il s'est lancé, il parlait. On en parlait presque avant 20-60 minutes. Après, il arrive son assistant, Fred Kutz, qui lui dit « Ah, il y a quelqu'un qui te demande probablement au téléphone. » Il s'élève pour aller à l'intérieur et moi, presque à phonique, je pousse le bouton pour écouter ce qui a été enregistré. Et là, il n'y avait rien. Ça n'a pas marché. Parce qu'il y avait, à cette époque, c'était les magnétophones avec l'assurance, la sécurité. et avec mon panique, je ne l'avais pas. Je crois que là, j'ai compris ce que ça veut dire une crise cardiaque. J'ai l'impression que mon tiers sortait un kilomètre et j'allais la ramasser. des magnétophones qui arrivent, il me voit qu'ils étaient tout blancs. Je ne pouvais pas dire à moi. Il a compris. C'était un homme extrêmement humain et extrêmement intelligent. Il m'a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Après, quelques fois, je vous l'explique. Et il m'a dit « C'est ça le problème ? » Enfin, on peut dire que tout ce qu'il a raconté c'était des bêtises, que finalement, c'était juste pour m'échauffer. Allez maintenant, on va prendre mon magnétophone, on va prendre mon magnétophone et on va faire cette chose-là avec d'autres manières et d'autres choses et ce sera encore mieux. Mais avec le magnétophone parce qu'ils essaient le même manipulé. Et comme ça, j'ai eu l'entretien, je l'ai amené à Paris et ils faisaient la une pour les Journales de l'Opération. Je me souviens même à cette époque, c'était Philippe Solaire, c'était beaucoup, beaucoup de gens qui avaient envoyé un petit monde au Journale et ils disaient « Oh, un entretien extraordinaire ! » Parce qu'à la fin de l'entretien, c'est lui qui m'interviewait. C'est moi qui commençais à l'interviewer et à la fin, il me posait des questions sur moi-même, sur ma vie, sur mon travail de poète, tout ça. Je ne comprenais pas mais en tout cas, à la fin, j'étais pris complètement. J'étais l'intervieweu par l'intervieweur qui est devenu Andy Warhol. Parce qu'il avait cette habilité aussi à mettre les autres en lumière, Andy Warhol. C'est ça. C'est sa philosophie. C'était son art. C'est le centre de son travail. C'est ça. Son art. Tout ce qu'il faisait. C'est-à-dire, faire sortir de toi quelque chose d'éternel. Et là, j'avance une thèse philosophique aujourd'hui. Il y a un texte qui est annonce ici que je vais l'écrire. Un texte. Socrate et Andy Warhol. L'idée de Socrate, toute la philosophie de Socrate, ce qu'on appelle la maïeutique et la dialectique, les deux grands concepts que Socrate a inventés dans toute l'histoire de l'humanité et de la philosophie, l'histoire de la pensée, sans pouvoir mettre en situation l'autre, donc dialectique, dialogue, c'est le même qui parle, le mettre en situation par ses questions que lui, il sera prêt à accoucher sa vérité. Andy Warhol il faisait la même chose. Par sa méthode d'utiliser la caméra, de parler ou même ses images, il te mettait en scène d'une manière tellement douce qu'à la fin tu parlais de toi-même qui accouchait ta vérité et ça c'était une œuvre d'art à deux. Et là je veux faire quand même une distinction importante pour moi, je peux être très critique par rapport à les arts comme les arts et les arts qui ont été au scénario d'un art qui ressemble aujourd'hui à Andy Warhol et qui donne une importance plus au marché qu'au concept du travail. ça je ne les aime pas beaucoup je ne suis pas trop d'accord par contre Adi Gorghol son concept du commerce commercialisation de l'art était très original il faisait partie de la ligne de la modernité qui devenait post-modern Adi Gorghol comme Marcel Duchamp ils sont à cheval entre la modernité et la post-modernité entre l'avant-garde qui cherche une vérité artistique et la fin de l'avant-garde donc l'art contemporain où la vérité artistique n'est pas dissociée du marché ok ça c'est intéressant la question du marché et finalement de ce qu'amène Andy Gorghol c'est lui qui l'a amené Duchamp c'était le premier Marcel Duchamp il a donné quand même un coup de fort vers cette dimension de l'art mais c'est Andy Gorghol qui l'a installé comme une réalité stratégique de l'art est-ce que tu connais le groupe des incohérents ? j'avais vu une critique qui disait justement que Marcel Duchamp a théorisé les incohérents et il les a transformés en art finalement mais on voit beaucoup de choses les monochromes qui étaient déjà faits par les incohérents qui avaient nommé le monochrome blanc c'était la vierge qui s'était noyée à la mer enfin bref et en fait Marcel Duchamp aurait quelque part théorisé rendu art cette boutade finalement on peut dire la chose suivante que je suis d'accord d'abord avec cette idée mais il faut dire que Marcel Duchamp en réalité pardon il met en action il met en art une idée de Kant l'idée d'élargir élargir élargir l'art donc à cet sens d'élargissement et d'enrichissement de l'art Marcel Duchamp il est le premier qui marche très fort à ça élargissement de l'art c'est vrai que il n'y a plus de limites du coup l'urinoir devient art c'est ça la fameuse la fameuse révolution il ne faut pas oublier le rédimer oui ils ne sont pas d'objets d'art ils sont des objets industriels qui ont été dessinés et produits par une industrie donc ce qui compte pour Marcel Duchamp c'est élargir l'art comment en prenant un objet il les sort de son contexte industriel il les met dans un contexte artistique avec une transformation dans un espace des galeries ou des musées ça c'est vraiment le premier qui a fait ce geste de sortir du contexte et de le mettre dans un autre contexte et comme ça enrichir ou si vous voulez élargir l'art dans cette ligne là ensuite c'est Fluxus et Joseph Beuys et aussi Andy Warhol qui a fait la même chose avec énorme succès aux Etats-Unis on peut dire un jour avec le mot Andy Warhol non seulement il est sur la ligne de Marcel Duchamp mais il est le Duchamp des Etats-Unis le Duchamp des Etats-Unis d'ailleurs il se connaissait il se côtoyait quand Marcel Duchamp il s'est respecté il s'est respecté quand Marcel Duchamp était allé aux Etats-Unis absolument il était dans l'environnement absolument d'accord donc première vraie rupture c'est Duchamp seconde rupture Andy Warhol pour toi absolument dans l'art du XXème siècle absolument on peut parler d'autres genres mais je parle des ruptures vraiment historiques historiques Andy Warhol c'est parce qu'il a continué la ligne de Marcel Duchamp et l'élargissement mais aussi parce qu'il a mis en jeu les marchés Marcel Duchamp il a mis en jeu des produits marchandises il a mis en jeu le marché et la communication marché et communication les deux éléments des bases aujourd'hui on ne peut pas faire qu'ailleurs aujourd'hui sans passer par ces deux éléments des bases ont été introduits par Andy Warhol alors justement c'est bien parce qu'Andy Warhol c'est vraiment le père de l'art contemporain qu'on connait actuellement enfin c'est les deux pères c'est les deux paternités qui sont claires est-ce qu'on peut parler de l'art contemporain présent parce que l'art contemporain finalement on en parle mais ça date des années on va dire 45-60 ça commence à peu près entre les deux années on va dire oui mais on l'appelait on l'appelait oui mais on l'appelait pas à ce moment là mais je veux dire aujourd'hui quand on date l'art contemporain on prend on va dire années 60 jusqu'à aujourd'hui donc ça fait un demi-siècle il y a plusieurs approches parce que on peut dire les années 60 mais Joseph Beuys il est arc contemporain ou il est la femme de la modernité il y a la transition entre les deux voilà donc c'est pour ça que j'ai dit les années 60 c'est le paroxysme d'avant-garde aussi aux années 70 nous avons Arte Povera Arte Povera c'est à la fois ça peut être contemporain mais aussi un langage une attitude complètement moderne oui la fin des avant-gardes voilà donc 60 et 70 c'est la fin des avant-gardes le paroxysme total l'apothéose et l'apogéose mais en même temps au niveau souterrain les marchés commençaient petit à petit à rentrer à mon avis l'art contemporain commence à s'installer vraiment officiellement si on peut dire ça à partir des années 80 parce que c'est là où les marchés ont un rôle égal à l'art donc pour toi l'art contemporain et le marché de l'art sont indissociables impossible de les dissocier alors qu'avant ce n'était pas forcément le cas avant l'art moderne pouvait avoir une existence propre absolument le marché avait une existence propre même si évidemment les ponts sont évidents et le marché a remonté des artistes il faut voir les carrières des artistes il y avait tant d'artistes qui créaient des œuvres remarquables uniques monumentales dans l'histoire ils n'avaient aucun sou Modigliani et d'autres personnes ils étaient des gens qui vivaient d'une pauvreté extraordinaire aujourd'hui qui ne peut pas être un grand artiste être pauvre ça ne marche pas non parce qu'il n'y a pas d'autres grands artistes mais parce que ceux que le marché va choisir va décider qui seront les grands artistes c'est eux qui seront aussi riches ce qui ne veut pas dire forcément que le marché est au service obligatoirement de la grande qualité il peut y avoir des artistes qui sont de grande qualité qui soit par caractère soit par telle raison ils n'ont pas été découvert par les marchés on veut toujours croire à un Van Gogh d'Arc de Porron et il faut d'ailleurs croire à un Van Gogh d'Arc de Porron parce que si on ne croit pas à un Van Gogh d'Arc de Porron ça veut dire que tout est contrôlé et que la créativité est foutue est morte alors justement pour revenir tout ça symbolique Van Gogh oui oui j'entends pour revenir vraiment à cette deuxième rupture du XXe siècle donc on va dire naissance de l'art contemporain comme on le connait aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui donc on s'inscrit 2019 dans notre histoire c'est quoi l'art contemporain aujourd'hui alors l'art contemporain aujourd'hui c'est plutôt un jeu entre les marchés et la communication avec un esprit comme on dit direct vert, frontale et éphémère si je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui va durer mais l'art contemporain ne croit pas aux choses qui vont durer s'il reste quelque chose on le saura plus tard les œuvres d'art elles sont faites comme on fait un article donc lié à un événement précis par exemple on nous demande faites un article par rapport à quelque chose qui s'est passé donc les œuvres d'Arcoudéporan ils sont très liés aussi à ce type de fête donc ce n'est pas l'idée que ça dure ce n'est pas l'idée du jeu d'œuvre mais c'est l'idée de parler de quelque chose d'accompagner d'aimer quelque chose ou même d'inventer quelque chose comme un journaliste peut inventer un événement parce que dans un événement réel il peut tirer un petit morceau une petite action une image et créer un événement donc l'art contemporain c'est un peu comme ça avec la différence qu'un bon artiste d'art contemporain il ne va pas rester uniquement sur le fait de la vie quotidienne mais il peut prendre aussi des fêtes historiques et parfois même de les mélanger comme par exemple Anish Kapoor qui fait partie des artistes d'un coup de porron et qui est allé au palais de Versailles et à partir de l'histoire il a créé une œuvre d'un coup de porron mais qui est quand même liée à l'histoire française donc est-ce que c'est de la consommation du coup il y a aussi la consommation est-ce que la société évidemment influence nous influence nous conditionne fortement donc est-ce que finalement l'œuvre d'art aujourd'hui est-ce que c'est de la consommation est-ce qu'on consomme de l'œuvre d'art comme n'importe quel produit c'est la question est-ce que il y a en partie aussi comme ça je vais vous donner un exemple moi je suis aussi artiste ok je suis prof de philosophie donc je fais des études de philosophie j'ai une philosophie de l'art donc j'ai un doctorat je suis écrivant poète et aussi un artiste donc je fais des expositions il y a un sentiment étrange quand tu fais une exposition on te demande est-ce que tu as vendu on ne te demande pas si tu as eu des articles c'est très bizarre moi je l'évite tout le temps est-ce que tu as vendu donc au lieu de te dire est-ce qu'il y avait un texte un bon texte ou des articles qui sont liés à ton travail ou un grand poète qui a écrit quelque chose etc. comme c'était le cas des années modernes jusqu'à même aux années 80 je me souviens de Tongli qui disait Roland Barthes il a écrit un texte sur moi Franco Grara il a écrit c'est un grand poète américain il était tellement fier il n'a parlé pas des vents de ces tableaux et alors au lieu de faire ça aujourd'hui on dit as-tu vendu et quand tu ne vendes pas hier soir j'étais avec un galériste français je ne j'ai pas la peine de dire non c'est pas grave qui s'intéresse à ton travail il m'a dit si tu crois qu'on va vendre on fait l'exposition c'est quand même terrible moi-même j'ai pris la décision de ne pas la faire même s'il m'a appelé encore aujourd'hui il m'a dit non non on fait l'exposition je lui dis non 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 je ne vais pas je crois que je n'ai pas assez d'oeuvre c'est une manière polie de m'échapper mais franchement il ne dit pas est-ce qu'on va faire une belle expo il ne dit pas est-ce qu'on va montrer non alors on vit donc dans une consommation dans une société d'utilitarisme comme il disait John Pentham histoire de l'outil mais l'outil on le prend uniquement au sens matériel et financier on ne les prend pas aussi au sens d'un plaisir spirituel ou esthétique ou artistique parce que pour moi je n'ai rien contre l'idée d'utilitarisme l'utile c'est très important on le lit bien à Socrate Socrate il pose des questions est-ce que ce qu'on doit faire est utile mais utile à tous les sens globalement utile pour ma vie psychologique pour ma vie sentimentale pour ma vie spirituelle pour ma vie intellectuelle mais aussi pour ma poche c'est ça le but aujourd'hui si on reste uniquement sur la notion de la poche et bien on va créer des œuvres uniquement sur internet sur internet ça veut dire on fait un mélange un mixage des images qui peut donner au hasard parfois quelque chose d'intéressant mais qui seront intéressantes surtout par les chocs iconologiques par les chocs des yeux ah bizarre c'est pour ça que beaucoup d'artistes sont en train de créer des images d'une violence inouïe soit au cinéma soit c'est pas une violence comme on voit dans les jeux vidéo oui dans tous les domaines dans le domaine sexuel dans le domaine de la violence bien sûr il y a une fuite en avant pour toi c'est à dire que je n'ai rien contre je n'ai rien contre mais je pense qu'on est en train de perdre l'âme si on perd l'âme ça veut dire quoi l'âme l'âme ça veut dire ce désir intérieur de transformer ta vie mieux de la cultiver d'être un vrai gentil pas un gentil idiot de créer des images et des scènes qui créent une atmosphère du rêve par exemple on veut approcher une fille au lieu de Lucille viens toi là allez hop on couche oh c'est quoi c'est terrible moi je ne peux pas comprendre et franchement au début je me suis dit je me sens vieux là ce qui est la norme aujourd'hui oui clairement qu'on se le dise les appuis d'encontre ça c'est vraiment la norme au début je me suis dit je suis vieux je reste dans un discours romantique mais alors je vous signale à chaque fois qu'on parle gentiment à une fille puisque c'est mon cas et bien les filles s'intéressent beaucoup plus aux choses gentilles qu'il y ait cette violence qui est directe qui est sans aucun aucun respect on ne peut pas annuler le sentiment on ne peut pas annuler le monde intérieur si on annule tout ça et alors qu'est-ce qu'on est on est des machines une machine qui fonctionne ok dans ce cas là la sexualité est machinale les sentiments sont machinales mais pas sentiments et donc on arrive à une situation de post-human c'est-à-dire on n'est plus des hommes on est des machines qui fonctionnent au service d'un désir qu'est-ce que c'est le désir je veux faire quelque chose sexe je le fais je veux faire ça donc je le fais et donc dans ce cas là on met une vie pleine de consommation et nous-mêmes on devient aussi un produit de consommation je ne veux pas croire qu'on va rester uniquement là-dessus je crois encore à un monde qui peut avoir de rêve est-ce que tu penses que c'est justement l'art qui peut réveiller ça qui peut essayer de transcender justement l'homme de lui faire l'art culture au sens large au sens large c'est par exemple un bon bouquin de littérature encore aujourd'hui il peut te faire sentir bien moi je connais plein d'exemples avec mes étudiants qui lisent un livre de poésie ou une nouvelle et quand ils lisent et ils sortent ils sont tellement contents ils sont calmes et prêts à dialoguer avec l'autre pas des scènes de violence inouïes qu'on voit partout je vois encore d'autres amis qui vont voir un film un film qui parle d'une vérité de la vie d'une souffrance je parle des choses plus de la peine d'une souffrance de la vie pourquoi pas mais une souffrance originale ça te rend toi-même d'être aussi plus humain on est en train de perdre l'humanité et je ne suis pas d'accord et je ne crois pas qu'on va la perdre l'humanité le bien le bon le juste le bien et le bon c'est une affaire des grecs qu'est-ce qui se passe dans quel sens on y revient parce que finalement ça a été déconstruit cette idée complètement complètement alors le beau et le bien c'est Platon on les trouve dans un mot kalos kalon comme on dit kalokarati kalos ça veut dire le beau et le bien c'est lui qui est le beau et le bien et agathos ça veut dire être un homme de vertu si tu es beau et bien ça ne veut pas dire être beau comme dans dans les magasins de mode être beau parce que tu lèves tu soulèves à l'autre des bons sentiments on a un argument cet argument on peut les régler avec deux affaires rapport des forces tu viens je t'ai dit ou tu m'es dit tu fais ça sinon je t'écrase ok je te casse la tête ou je t'écrase économiquement ou si je suis sur ton supérieur tu t'étais va-t'en ok ça c'est une méthode il y a une autre méthode je te parlais d'une manière écoute très délique tu penses à ça je pense à ça si on regardait ensemble si on négociait c'est important le mot négocier très important ça veut dire dialogue et on voyait qu'on arrive à un point où tous les deux nous sommes gagnants donc le but c'est comme on dit en anglais win win et toi tu gagnes et moi je gagne si on a envie de faire ça et on arrive et bien c'est de bonnes choses pour ça il faut de la culture parce que si on suit les sentiments primaires qui est la violence instinctive et on n'y arrivera pas ça serait toujours les lois du plus fort et on vit dans un monde de la loi du plus fort c'est pas possible ça moi je ne le partage pas donc le juste c'est le troisième mot qu'il t'y a dit le juste toute la philosophie des grecs depuis le présocratique et c'est Platon le mot clé c'est la justice quand il parle le présocratique de la justice il voit la justice dans les éléments de la nature dans la physique le chaud le froid disons le chaud et le froid mais en même temps la terre l'air le feu tous ces éléments l'air le feu la terre et l'eau quatre éléments c'est le numéro quatre ces quatre éléments constituent le monde ça veut dire quoi constituent le monde ça veut dire constituent une personne moi-même n'importe qui il y a ces quatre éléments au fond de nous-mêmes à partir du fonctionnement de ces quatre éléments notre personnalité peut fonctionner s'il y a une partie des quatre qui est plus forte que les autres il y a un dysfonctionnement donc c'est l'injustice aussi dans le monde un axe à gore qui était le grand philosophe présocratique il a parlé de ça un axe à gore donc c'est tellement de la justice il faut les trouver il faut les retrouver par l'art selon toi par l'art et la culture parce que c'est pas seulement l'art c'est l'art c'est la littérature c'est le cinéma c'est le théâtre c'est la danse c'est ce que c'est beau il s'appelait créativité la créativité c'est trouver l'équilibre avec toi-même pour pouvoir être équilibré avec les autres donc il faut toujours un médicament et l'art ou la culture c'est un très bon médicament je me souviens Anthony Tapies il m'a dit nous étions en Barcelone chez lui il m'a dit je lui disais j'ai mal la tête à ces moments-là ils avaient fait beaucoup de voyages oh Demostène tu vas faire la chose suivante moi je pensais à une aspirine ou quelque chose comme ça il m'a dit tu prends une œuvre que tu adores vraiment une œuvre c'est pas la peine que ce soit l'original si tu aimes par exemple Vagop ou tu aimes Picasso ou tu aimes même une image de ça tu couches avec cette œuvre-là tu laisses même cette œuvre tousser ta tête tu vas voir que tu auras plus mal à la tête je l'ai fait ça a marché je sais que ça fait rigoler mais ça a marché parce qu'en réalité tu as l'impression que tu es avec l'objet de ton admiration quand tu admires quelque chose et tu es à côté des choses que tu admires ça devient une sorte de 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 grands bras qui te prend dans les bras c'est comme l'amour de la mère comme l'amour tout court comme un ami qui te prend sous les épaules c'est ces moments-là les grecs ils appelaient ça estia estia c'est une des le foyer il y a un foyer quand tu es amoureux l'amour c'est un foyer quand tu es chez toi c'est un foyer quand tu es tu as une grande amitié l'amitié c'est un foyer c'est là où tu vas toujours parler de toi-même t'es ressourcé donc l'art c'est un foyer c'est une estia et quand du coup ouais c'est intéressant mais quand quand Beuys dit cette phrase qui est la phrase peut-être une des phrases les plus connues de l'histoire de l'art il est un mensch il est un kunstler chaque homme est un artiste chaque homme est un artiste est-ce que c'est est-ce que quand il le prononce cette phrase c'est une constatation ou c'est une c'est une idée c'est un un programme est-ce qu'il veut que chaque homme devienne ou est-ce qu'il constate que chaque homme est le deux à son époque le deux d'abord il constate et il découvre et il croit profondément qu'il y a chacun d'un artiste qu'est-ce que ça veut dire chacun d'un artiste ça veut dire qu'à l'intérieur de chacun il y a un potentiel créatif qui est complètement refoulé pour des raisons sociales ou psychologiques parce qu'ils ont peur ou je ne sais pas quoi d'autre ou manque d'éducation c'est là la naissance selon lui et la naissance et aussi l'éducation et l'éducation c'est pour ça que je veux partir à l'autre partie donc à la fois c'est une constatation mais aussi c'est aussi une vision politique Boyce c'est un grand artiste ce n'est pas parce qu'il constate les choses mais c'est parce qu'il donne des réponses ses réponses il croit à un projet politique à travers l'art pour Boyce la société la société est une sculpture donc il faut traiter la société comme un sculpteur sculpte les choses qu'est-ce qu'il fait un sculpteur le mot sculpture ça vient du mot gliptiki comme on dit gliptothèque gliptiki ça veut dire j'enlève abstraction c'est Aristote qui dit ça alors qu'est-ce qu'il fait l'artiste il dit Aristote qu'est-ce qu'il fait l'escripteur il commence à enlever la matière il enlève quoi il enlève c'est qui n'est pas utile ce moment-là ce qui empêche les figures donc l'essentiel c'est montrer c'est réchirer et donc Boyce il croit à la même logique il était vraiment un homme aristotélicien donc il croit que si on prend la société comme une sculpture il faut donc aller enlever les choses qui empêche cette figure c'est-à-dire cet cœur essentiel à chacun pour sourire et montrer donc notre meilleur nous-mêmes mais c'est pas que Boyce qui croit à ça tant qu'il croyait à la même chose d'une manière différente Tapies qui croyait ça j'ai mis Elbastia qui s'est bien connu j'ai fait d'ailleurs son premier texte Artform en 82 ou en 83 je crois parce qu'il était mort en 87 beaucoup d'artistes qui croient à ça donc si on croit que l'art c'est uniquement un objet esthétique sur le mur on change à rien d'autre mais on reproduit l'image de l'artiste professionnel qui veut juste vivre de son égo esthétique mon idée c'est que l'égo esthétique il doit aussi s'extérioriser vers les politiques esthétiques l'esthétique au sens de esthésis ça veut dire c'est sens l'art c'est une expérience du sentir transposé ou pensé sentir et pensé sont ensemble cette expérience personnelle tu ne peux pas garder uniquement pour toi tu peux donc le mettre sur une œuvre d'art c'est ça pas mal c'est bien mais si tu pourrais la faire transmettre vers le public encore plus largement tant mieux et Boyce c'est ça qu'il voulait faire ok et comment est-ce que donc toi tu te réclames de cette même mouvance oui même si je ne suis pas un artiste flux je ne suis pas d'artiste flux mais je mets un éclame de cet esprit de Boyce c'est pour ça que j'ai fait plusieurs choses j'enseigne je suis professeur de philosophie donc je suis un docteur en esthétique et aussi un professeur j'écris de la poésie j'écris des romans et des nouvelles j'écris des articles politiques j'ai une activité politique depuis 7-8 ans toutes les semaines j'ai publié des articles même en France j'ai publié des articles aux échos Figaro pas autant que je publie en Grèce parce qu'en Grèce j'ai un engagement politique donc pour moi aussi il y a cette sphère globale et dans ton travail pictural donc dans tes œuvres comment est-ce que cela se manifeste ok si tu veux peut-être un peu déterminer d'abord par les choix des images et si quelqu'un regarde mon travail beaucoup de collage et de ça a l'air de collage mais ce n'est pas de collage c'est ça qui est intéressant je suis content je suis content que tu dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent c'est du collage non c'est une technique à moi je ne peux pas la dévoiler ici parce qu'après ça ne sera plus à moi mais il y a une technique qui est basée sur l'idée comment du fond de la matière ce qu'il disait tout à l'heure qu'il disait Aristote comment du fond de la caverne parler de manière platonicienne on peut sortir l'essentiel qui est l'essentiel dans les cas verts de Platon libérer l'homme ça veut dire quoi libérer l'homme libérer la vérité en toi-même c'est ça l'homme il faut voir la métaphore et libérer pour aller où aller voir le soleil du plateau la lumière donc sortir créer avoir ton image c'est ça la création donc à partir de cette idée je voulais toujours faire créer des images qui sort uniquement de la matière et jamais vous verrez des paysages dans mon travail il y a toujours des figures ou des parties du corps qui ont l'air de se monter du fond de la matière si jamais dans cet entretien après vous mettez aussi des images les gens vont voir il y a un graphisme très fort mais en même temps il y a toujours des poèmes qu'ils écrivent mais qui ne sont pas ajoutés ils sont liés à l'image qu'ils ont fait donc pendant qu'ils n'aient pas j'écris je continue cette attitude que j'avais quand j'étais au lycée je le fais maintenant comme un travail professionnel alors là maintenant décembre pour ça je vais montrer au musée en Russie dans une exposition individuelle beaucoup des êtres de moi où le thème c'est vraiment les images de l'antiquité traitées de la manière d'argotéporant mais je ne veux pas tuer les images je veux montrer les rapports que toutes ces images là peuvent sortir de couleur ce qui veut dire que chaque couleur donc chaque partie du monde peut avoir un bon rapport avec les idées de l'antiquité donc ce n'est pas une juxtaposition c'est à dire que tu n'aimais pas les deux non parce que sinon après ça serait formel et moi je ne veux pas que ce soit formel donc je vais me lancer dans cette histoire dans cette vécu du tableau et ensuite parfois les mots ils sont plus ou moins et les images plus ou moins mais c'est la matière qui me guide c'est même pas l'image il y a une image c'est stable je peux avoir par exemple une image d'Hermès cassée mais ensuite ce n'est pas Hermès qui guide c'est la matière et les couleurs les quatre éléments le rouge le bleu le jaune et le noir ce sont les quatre éléments que l'on trouve dans l'antiquité mais on le trouve on le trouve aussi dans les icônes de Byzantin si vous voyez vous rentrez dans une église orthodoxe vous allez voir ces couleurs là les quatre et ensuite le numéro 4 c'est un numéro sacré les quatre de Pythagore les quatre lettres du nom de Dieu donc les quatre c'est les carrés la base on met pour construire quelque chose donc je travaille là-dessus les quatre et les trois sur le numéro 4 et 3 donc quatre couleurs ou trois couleurs et je suis en train de faire une série de zèvres que pour l'instant je suis prêt à exposer dans deux ou trois endroits une c'est la Russie l'autre c'est la Grèce l'autre ça serait plutôt en Italie on verra pour la France ok tu continues à voyager un peu autour du monde évidemment j'ai continué à voyager même si parfois je suis fatigué physiquement pas fatigué parce que il y a un problème je suis fatigué parce que je n'arrive pas rester géographiquement sur un endroit je suis forcément grec culturellement mais je vous signale que parfois je me sens beaucoup mieux à l'aise à Paris qu'en Grèce mieux à l'aise à New York qu'en Grèce et je reste pourtant grec donc ça veut dire que j'ai élargi pour parler de manière cantière tellement moi-même que je me sens en situant au monde du monde partout n'importe quel endroit je me sens citoyen et j'ai créé des des points d'accrase qui sont les sentiments de mémoire donc j'essaye d'avoir toujours un sentiment de mémoire par tous les lieux où je passe et grâce à ces sentiments de mémoire je me sens très proche à ces lieux où je passe ok et comment est-ce que tu je crois que tu étais en Chine il n'y a pas longtemps où j'étais l'année dernière quatre fois quatre fois en Chine ah quand même quatre fois j'étais même invité à la foire d'art de Hanzhou où j'étais un des invités centrales dans le catalogue j'y suis au début j'étais très honoré là-bas finalement là on a des références très occidentales évidemment des références qui sont complètement différentes en Asie en Afrique en Amérique du Sud par exemple enfin même moins en Amérique du Sud mais comment est-ce que tu vois ces sociétés est-ce que tu les connais est-ce que tu peux en parler j'y connais assez bien mais je veux dire quand même que plus je voyage vers l'Asie plus j'aime l'art occidentale ah oui d'accord ok et pourquoi ? pour une simple raison parce que l'art occidentale a ses rapports avec la culture de de la justice les quatre éléments et l'art l'art est lié aussi à l'occident avec l'équilibre individuel avec ce qu'il disait Socrate connais-toi toi-même et je trouve ça formidable en Asie je ne vois pas ça je vois des travailleurs des techniciens mais je ne vois pas des individus qui vont au fond d'eux-mêmes pour sortir quelque chose qui est connaissance de soi c'est pas qu'ils ne veulent pas c'est qu'ils ont des cultures presque ils ont peur de chercher ça ou c'est aussi interdit je ne sais pas mais en tout cas l'idée de l'individu n'existe pas là-bas autant qu'il existe à l'occident et moi je crois beaucoup à l'idée de l'individualité de l'individualité ou de l'individualisme ? non il faut séparer les autres je parle de l'individualité et pas de l'individualisme individualisme ça veut dire égo ou égocétrisme ça veut dire je regarde seulement moi-même et je m'en fous complètement de l'autre non c'est pas ça que Socrate nous a enseigné dialogue ça veut dire déjà par l'origine dialogue ça veut dire dialogue donc dia à travers de à travers donc déjà dans la pensée dans la philosophie grecque qui est la base de la philosophie latine et de notre philosophie contemporaine il n'y a pas les égos il y a déjà les deux dia la dialectique c'est ça le dialogue c'est ça donc c'est ça qu'on a perdu on a perdu ça à l'occident et on a renvoyé tout ça à un égo énorme comme si chacun il croit à l'idée du roi mais on oublie qu'en Grèce classique comme il disait Castoriadis les philosophes il n'avait pas une démocratie où il y avait un roi il y avait une démocratie directe n'importe qui pourrait devenir chef et n'importe qui chef pourrait faire descendre et chaque fois qu'il y avait la tyrannie donc une sorte de dictature ça a été renversé de manière même violente et c'était la honte donc de temps en temps on oublie cette valeur de la démocratie je crois qu'il est temps si on veut comme Occident de se remettre dans notre identité et d'avoir une place très importante à la modernisation et avoir une concurrence au titre égal avec les Chinois les Japonais avec le monde l'Asie parce qu'ils ont d'autres discours il faut d'abord qu'on redécouvre qui nous sommes qu'est-ce que c'est notre histoire et une fois que nous connaissons bien qui nous sommes on sera aussi bien traité et se mélanger et avoir un discours bien avec l'autre si on mélange des choses qui sont passives ils ne produisent rien donc on est dans une phase de construction c'est ça une phase intermédiaire l'Occident passe une crise profonde une crise profonde des valeurs non seulement économiques des valeurs esthétiques politiques artistiques des valeurs éthiques au sens large du terme pas au sens religieux du terme valeurs spirituelles il faut qu'on retrouve tout ça parce que tout ça on l'a abandonné on l'a oublié et on est même en train de les tuer uniquement parce que on regarde la consommation et la satisfaction du désir si on pense uniquement au désir nous sommes qui des animaux et là je reprends Jean-Jacques Rousseau le grand français l'énorme l'énorme qui s'adore énormément et Aristote qui parlait que les animaux ils ont tous comme nous qui ont une sensibilité magnifique je suis à plus pour les droits pour les animaux pour la protection tous tous mais il faut quand même voir aussi une petite différence que nous avons ce que nous avons à nos manières ce qu'on appelle la liberté on n'est pas programmé uniquement pour obéir certaines lois de la nature on a cette liberté cette liberté qui c'est Aristote c'était ça veut dire cette liberté fait partie de l'angos et l'angos c'est rien d'autre que les désirs la volonté et l'envie de l'être humain de trouver sa place dans le monde il y a une place dans le monde pour tout le monde la place la place la place pour tout le monde il faut la trouver et pour la trouver il faut faire un travail sur nous-mêmes et ce travail sur nous-mêmes on ne peut pas le faire autrement qu'en vivant avec les autres en traitant avec les autres l'autre c'est en même temps quelqu'un qui a l'air d'être différent mais en même temps ça peut être les miroirs pour nous comme nous nous sommes les miroirs pour l'autre comment est-ce que toi tu reconstruis parce que là on a bifurqué un peu sur la politique la société en général donc tu as une action politique oui j'ai une action politique peut-être que tu peux en parler est-ce que c'est lié évidemment c'est lié j'ai une action politique j'ai été conseiller culturel pendant deux ans et demi du premier ministre Anthony Samaras ça remonte à quelles années ça c'était il y a trois ans trois ans trois ans et demi et donc j'étais son conseiller principal culturel j'ai mené beaucoup d'actions actions culturelles je me souviens que chaque fois que les ministres ils parlaient d'un projet ils disaient oulala il nous manque de l'argent parce qu'on était après la crise oui il nous manque de l'argent alors moi j'ai dit l'argent c'est là dans la tête enfin monsieur Davetas ça c'est très bien c'est théorique ok c'est bien la culture mais là c'est l'argent je dis ok vous me permettez je vais essayer tenter moi-même quelques projets ok allez-y le premier ministre il m'a dit vas-y je suis allé voir Nicolas Serrota le grand patron le Tate Galler le Tate Modern qui vient de se terminer qui vient prendre sa retraite il y a juste quelques mois qui je connaissais bien l'année passée on avait travaillé ensemble sur le projet Saït Ongli à l'aujourd'hui Nicolas est-ce qu'il y a des projets que l'Angleterre finance ou les Marseille qu'on a le Marseille comment finance ou un pays comme la Grèce qui est en crise pourrait rentrer sans payer surtout au début on a dit oui il y a des projets comme ça bon est-ce qu'on peut demander notre participation lui qui me connaissait bien depuis des années il me fait confiance donc il m'a dit ok donc on a fait plein plein de projets comme ça ensuite en France on a trouvé les responsables du festival de Cannes et on a présenté des jeunes producteurs grecs là-bas j'ai fait même ça par rapport aux amis français qui pour moi la France c'est mon deuxième pays j'ai vécu en France plus longtemps que en Grèce et encore aujourd'hui je passe la moitié de mon temps en France je continue à enseigner en France j'enseigne la philosophie la philosophie des arts donc c'était quoi les résultats c'est qu'au moins il y avait 5-6 projets internationaux où la Grèce n'a pas payé elle faisait partie des grands projets alors le Premier ministre qui l'a demandé aux autres comment ça se fait que ça marche évidemment maintenant j'ai l'air de parler bien de moi mais vous allez voir c'est pas de parler bien de moi juste de parler qui est si on mettait à chaque place politique artistique ou je ne sais pas quoi d'autre le bon personne ça veut dire quoi les bonnes personnes les personnes qui connaissent bien leurs sujets qui ont l'expérience de leurs sujets et puis ça sera mieux la société si on met par exemple comme il s'est passé souvent les congrès on met au ministère de la culture des gens qui n'ont rien à faire avec la culture qui sont là parce qu'ils devraient rester sur un ministère que le Premier ministre leur doit parce qu'ils ont des cassis du parti et bien ces personnes ils s'affoutent complètement des affaires culturelles il faudra 2-3 choses que le conseiller vont lui dire parce que lui il s'intéresse à revenir sur la défense de la scène à voir le ministère de la justice business de l'économie etc donc c'est un passage pour lui si par contre comme dans le passé on avait Mélina Mercouri en Grèce qui elle-même était ministre de la culture mais elle-même c'était une grande actrice là il passait des choses parce que l'affaire de la culture c'était une affaire d'elle en France mon exemple Adrien Malraux Adrien Malraux ce n'était pas un homme politique de carrière c'était un grand écrivain et bravo à De Gaulle qui avait cet esprit génial sur De Gaulle qui lui dit mais tu viens tu travailles et il a fait tellement de choses intéressantes en France on lui doit énormément de choses sur la structure moderne et contemporaine sur les musées sur tout ça Adrien Malraux on peut parler d'autres exemples donc on peut faire je fais une action politique mais jamais je sors de mon domaine que je connais bien que je peux servir je ne peux pas servir autant à l'économie ou à l'agriculture qu'à la culture ou à l'éducation donc je travaille là-dessus ok c'est bien tu travailles à spulpter du coup la politique pour moi la politique c'est une action sur laquelle je peux intervenir et à partir duquel je peux prendre des matériaux pour le mettre dans mon travail artistique donc il y a une échange réciproque ok c'est vraiment le mot finalement chez toi c'est ce lien en fait que tu essaies de tisser avec tout que tu tisses dans ton mais au fond il y a une colonne vertébrale la poésie la poésie c'est ça la colonne vertébrale poésie au sens pas écrire des poèmes il y a aussi une conséquence d'écrire des poèmes poésie au sens que Platon utilise poésie c'est une action profonde de toi-même de faire de faire apparaître les choses ou de faire tourner la lumière sur les choses qui n'existaient pas ou on ne les voit pas donc un poète travaillait qui travaille au fond de lui-même pour parler pour les extroviser et en même temps il travaille dans la société pour pouvoir mettre la lumière sur les choses qui souvent sont devant nous et on ne les voit pas ou on ne les écoute pas comment tu terminerais cet entretien comment est-ce que quel conseil tu donnerais à qui tombe dessus d'abord un conseil qui va être pour tout le monde indépendamment d'âge lisez des bouquins activez-vous en politique visitez les galeries d'art c'est pas la peine que quelqu'un soit historien ou d'une grande culture d'information laissez-vous aux sentiments c'est bien d'avoir les sentiments évidemment toujours les sentiments vous pouvez toujours l'accompagner avec les raisonnements ou si vous voulez avec un esprit de la pensée mais vivez les mots zoografici ça veut dire peinture on traduit peinture ça veut dire Aristote il disait il y a deux composants zoografici zo ça veut dire je vis donc graphiki ça veut dire je produis des images donc je fais de l'art que j'ai vécu donc vivez comme des artistes et je vais finir avec une citation de Nietzsche que j'adore que j'enseigne cette année qui dit que soyez le maître de vous même vivez comme des artistes soyez pas les esclaves de votre de vos passions magnifique merci beaucoup c'est vrai qui vous remercie merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?